Wesh internet c'est BANDI, ton bel jeu préféré après Raoul et Debo. On a les chocottes hein ? Donc c'était une proposition de MacRuel. Les gars on se retrouve aujourd'hui pour un deck historique, un deck historique qui a été joué par Gabriel Nassif qui pour moi c'est du beau junk, c'est magnifique mais c'est fort. C'est du junk et c'est fort. Bon moi vous me connaissez je joue pas trop en ladder, je l'ai joué un peu j'ai fait que gagner, que gagner, que gagner, que gagner. Salut à tous c'est Gabriel Nassif et vous regardez BANDI. Plus sérieusement le deck c'est un combo qui tourne autour 4, qui tourne magnifiquement bien, qui peut gérer de la disruption aussi et donc c'est très très puissant. C'est un combo basé sur le dieu sauterelle. Effectivement on joue encore en historique parce que c'est vrai qu'en attendant Caldame, le standard bah je sais pas moi c'est pas mon truc. Est-ce que je suis hypé pour Caldame ? Non pas du tout. Euh non moi Caldame ça m'intéresse pas. Pas du tout. Moi les vikings euh non. Allez c'est pas tout ça mais je vous montre le deck évidemment. Chers amis avant de vous montrer le deck j'aimerais encore une fois vous remercier. On va franchir le cap des 3500 abonnés sur youtube. Sur twitch on est 2300. C'est le feu. Merci vous me faites kiffer, vous vous rendez pas compte. Si vous pensez que votre vie est inutile, parce que moi ça m'arrive souvent, et ben dites-vous que quelque part quoi qu'il arrive, et ben vous me faites kiffer. Et grâce à ça vous êtes des belles personnes. Et ça c'est important. Ne l'oubliez jamais. Tu déchires ! Alors voici le deck. Alors je l'ai appelé Kevin Dierre. Pourquoi ? Parce que c'est Kevin Dierre, un des viewers de la chaîne, qui me l'a envoyé en me disant tu dois jouer ça c'est trop cool tu vas voir. Et effectivement c'est trop cool. J'ai vu. Alors le principe du deck c'est très très simple. Il y a une carte très très forte qui s'appelle Créativité Indomptable. C'est quoi ? C'est un sort à X rouge rouge. X étant un coût que vous choisissez. Donc par exemple 2. Donc si vous payez 2 rouge rouge rouge, vous allez pouvoir détruire 2 artefacts ou 2 créatures d'un joueur ciblé. Ce joueur va révéler les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'une carte de créature ou d'artefacts soit révélée. Et il va répéter l'opération pour le coût payé. Dans ce deck en fait on a 2 créatures et aucun artefact. Ces 2 créatures c'est quoi ? C'est le dieu sauterelle. Alors être un dieu c'est stylé. Être une sauterelle c'est pas très stylé. Être un dieu sauterelle est stylé. Vous avez deux heures vous pouvez dire dans les commentaires. Si vous étiez un dieu, moi par exemple, si j'étais un dieu j'aimerais pas être le dieu sauterelle. Je préférais être le dieu sauteur par exemple. Merci Jean-Marie. On a le dieu sauterelle d'une part et d'autre part nous avons le sage des cascades. Ce sage des cascades, qu'est-ce qu'il nous dit ? A chaque fois qu'une créature rentre en jeu, sous votre contrôle, vous allez pouvoir piocher une carte. Si vous le faites, vous discardez une carte. On va quand même aller relire ensemble le texte du dieu sauterelle qui nous dit que à chaque fois qu'on pioche une carte, on va créer un jeton bleu rouge insecte 1-1 avec le vol et la célérité. Et là vous avez tout compris. Le principe est très simple. On joue, on a des trucs, rafale des terres, des petits trucs pour tuer, des petits trucs pour remettre nos cartes en dessous de notre paquet. Parce que c'est un drame si on arrive à nous discarde soit le dieu sauterelle, soit le dieu sage des cascades. On va poser des trésors ou des tokens. Donc par exemple on a ici pillage des pirates. Jeux pirates ça coûte 4 donc un rouge, 3. Vous allez défausser une carte et vous allez créer deux trésors et piocher deux cartes. En fait vous devez juste avoir deux trésors sur le terrain. Vous jouez créativité indomptable dessus sur les deux. Le dieu sauterelle et Jean-Michel sage arrivent, vous créez 20 jetons insectes et vous one-shotez l'adversaire et on est au tour 4. Oui mais si on tue mon dieu sauterelle. Alors si vous êtes face à un deck, je sais pas moi, qui a du removal en instant ou quoi, on a deux Pact of Negation. Essayez de l'avoir en main avant de commencer votre combo. Parce que de toute façon vous vous en foutez, vous n'allez pas devoir payer les 5 vu que vous allez gagner à ce tour-ci. Je vais vous laisser avec quelques parties. C'est des parties qui sont prises en stream. Je les trouve assez intéressantes, vous allez voir que ce deck peut sortir de nulle part et peut gagner des games qui pourtant avaient l'air d'être ingagnables. Mais je vais vous laisser en juger en regardant les parties. Je vous souhaite de prendre du plaisir à les regarder avant tout. Il n'y a pas d'autre tour. There is no other turn. Ok ? J'ai décidé de cède l'anglais. Il est tout à fait fou ce type. Merci Captain of Use. On peut partager des déglisses sur mon Discord. Mais bien sûr, bien sûr, il y a un chain ComboLab. Et c'est vraiment un chain que je vous invite à utiliser comme des petits fous. Après, moi par... Des fois je loupe des trucs. Franchement, je dois dire que je ne peux pas tout lire. Mais j'ai vraiment la chance d'être entouré d'une équipe de modérateurs de malades. Et puis voilà. Et puis voilà. Altergust, je suis content. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal contre lui. En plus, ça a scry. On scry. Peut-être qu'il joue la même chose que moi. Il se peut qu'on tombe sur... Il se peut qu'on tombe sur quelques... Comment vous dire ? Sur quelques miroirs. Parce que le deck est connu maintenant. On peut partager des déglisses. J'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Ok. C'est pas cette liste. Parce qu'il n'y a pas ça normalement. Dans la liste. Oh là là. Vous êtes des dingues. Vous êtes 82 là sur le stream. Vous êtes complètement fous. Mais ces gens sont complètement fous. On va faire ça. Et puis... Il y a moins deux. Et puis... Ok. Donc c'est contrôle. C'est peut-être le Gearhulk avec Lotusfield. C'est possible. Il y a 80 comptes à moi dedans. Mais arrêtez de casser mon espoir. Target, create your arm. Franchement, je pense que c'est worth de buter la Narset en fait. Je pense qu'il ne peut pas la protéger. Je pense que c'est Vert. C'est Vert. Hey Bart. Comment ça va ? Where are you ? My friend. So. Donc. C'est de l'anglais. So. Je vous le dis parce que... J'ai envie qu'il fasse des sharks là. Moi je veux ça. Fais des sharks. Ok. Fais ça. Mais ça c'est très bien. Félicitations. Félicitations. Et là tu n'as pas de contre. Sinon je vais me fâcher tout rouge. Il a un contre. C'est pas vrai. Il n'a pas de contre. C'est génial. C'est incroyable ce qui se passe. Ok. Prochain tour on a une division. On peut aller chercher notre carte de combo. Salut Gerbard. Enfin. Ou Gé. 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 Bé. 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 Je ne sais pas du tout comment on prononce. D'où te vient cette joie de vivre ? En vrai je ne suis pas quelqu'un de plutôt joyeux. Je suis plutôt quelqu'un de triste je dirais. Je suis plutôt quelqu'un de triste. Comme beaucoup de gens qui aiment bien rigoler en fait. Je prends une pause bandit. Ah la pause bandit. Les meilleures. Les gens. C'est bien connu. Dans le milieu. Donc Barthes pour t'expliquer ce qu'on fait. C'est que. On essaye de tuer les gens. Sans qu'ils comprennent vraiment ce qui leur est arrivé quoi. Et c'est plutôt marrant à faire en général. Donc ici. On pourrait se dire qu'on fait ça. Ou on attend en fait. En vrai. On va attendre. On va attendre. On va seal une division. J'adore ça. On dirait un nom de. Ça me fait penser à Joy Division. Seal une division. On va dire à toi. Donc là il sait qu'il ne peut pas full tap. Sinon il est mort. À chaque stream. T'as droit à une provenance. Ça sort différente. Bah c'est ça. Moi j'ai envie de vous surprendre en fait. Ah ouais. 4 terreurs d'épic. C'est pas mal aussi. Mais tu dois. Creativity sur 4 choses. Du coup. Et tu dois avoir 7 mana. Ce qui est quand même. Un tout petit peu moins efficace. Mais qui est quand même sympa aussi. Je n'ai pas du tout envie de dire que c'est bien ou pas bien. Allez. Donne-moi. Creativity. Bon là il a quand même pas mal de choses. Donc on en a 2. Ce que je vous propose déjà c'est qu'on fasse ceci. Après c'est quoi ces 4 ? 1, 2, 3, 4. Il a 5, 6 quand même. 5, 6. Peillard des cerises. Je ne pense pas que ce soit le moment de le faire. Je pense que si on le fait maintenant on se fait Ken. Mais on ne peut plus le faire en plus. On ne peut plus le faire. Mais on ne peut pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On joue contre Kou et Delle. Ah. Bart qui est dans le chat ici est néerlandophone à la base. Et je pense que même lui n'a pas envie. que je stream en irlandais pour être tout à fait franc avec vous. Il va dire. Ah non. On ne va pas jouer en irlandais. C'est bon. On reconnaît quoi. Il fait chier. Ça n'a pas m'emmerdé. Ça c'est plutôt pas mal pour nous. 1, 2, 3, 1, 2. Si on pioche un land. On est parfait. Si on pioche un land. On est parfait. Ah. Bah on est bien. On est bien. Enfin je préférais quand même piocher un land. Après on peut quand même death pour être sûr d'avoir un trésor en plus. Ouais. On peut faire ça. Et on fait ceci. C'est juste pour être sûr d'avoir un land en plus. Est-ce que c'était vraiment utile ? Non. Est-ce que c'était agréable ? Euh oui. Et donc là on a sensor pour gérer quoi que ce soit. Un choc, n'importe quoi. C'est censoré. C'est censoré. Et voilà c'est parti. Et c'est parti. Je devrais avoir un bouton avec la chanson de Nadia. Et c'est parti pour le show. Et c'est là que je lancerai cette chanson. Et je mettrai un système. Tu vois. De trucs mécaniques qui lâcherait des confettis. Quand j'appuie sur ce bouton. C'est pour ça les gars. Qu'il faut vraiment participer à mon expansion. Parce que quand je serai vraiment. Expandu. Si je peux me permettre d'inventer des mots. Parce que voilà pourquoi pas. Quand je serai très expandu. Il y aura des lâchers de confettis. Ça c'est moi qui vous le dis. Je tiens vraiment à le répéter. Il y a du lâcher de confettis. Donc on doit en créer 20. C'est un peu chiant. Je n'arrive pas vraiment à voir à combien on en est là. Mais voilà. On va créer 20 sauterelles comme ça. Et c'est vraiment l'attaque des sauterelles. C'était donc Ishcock qui lavait les oiseaux. Nous, nous avons les sauterelles. N'oubliez jamais. Et il pense que je suis con. Et que je ne sais pas qu'il a un choc. Et qu'il pense que je vais juste en faire 20. Parce que je vais être saoulé. Mais ce qu'il ne sait pas. Chers amis. C'est que ton ton bandit est d'une patience absolue. Quand il s'agit de faire des crasses. Je peux rester des heures à créer des tokens. Artisan tokenier de père en fils. Artisan tokenier depuis 1984. Les gars. Un token construit avec sagesse. Se déguste avec bonheur. Enfin, je ne sais pas. J'invente des trucs. Mais voilà. On est à 13. On va arriver à 14 tout doucement. Voilà. Attendez. Oui. Vous faites bien me parler de la meule. Parce que je... Ouais. Non mais on a deux pactes of negation en main. Donc il y a un moment. C'est perdu. C'est perdu pour l'adversaire. Il aurait déjà dû concide en fait. Il espère le fail quoi. Il espère que je n'en fais que 20. Mais je ne suis pas la moitié d'un con. Moi, je suis vacciné aux erreurs. Tout à l'heure, j'ai 10 cards mon sage. Donc on va même en faire 23. Vous pensez qu'on peut en faire combien avant que tu concides ? Est-ce qu'on n'essayerait pas ? On va faire un test. Bienvenue dans ce test. Organisé par... Le comité pour la science de bandits. Ah ben non, mais merde, je suis con. Il y a un moment, je n'aurai plus de cartes. 25, c'est bien. 25, c'est bien. C'est bon. Mais oui, je dis des conneries. Je ne suis pas malin. Après, vous le savez quand même que je ne suis pas un malin. J'aime beaucoup ce deck. Donc ce qui fait que ceux qui veulent entendre juste ma voix, ils l'entendent. Ceux qui veulent de la musique, ils peuvent choisir leur musique. Et moi ? Moi, après, finalement, je fais ce que je veux sur YouTube. Je mets la musique que je veux. C'est pas mal, je trouve. En vrai, c'est pas mal, je trouve, cette main. Il faut la garder. Mais dès que tu tapes Royalty Free, ça part en couille. Ça, c'est vrai que... Et salut, Maximounet. Et on gagne, quoi. C'est incroyable. Comment ça va, Maximounet ? Tout roule ? En plus, personne ne se plaint du son de la musique. Ni que la musique n'est pas à son goût. Et puis, je n'ai plus de demande pour mettre du métal. Puisque, je vous explique un truc. Le métal, c'est bien quand c'est du bon métal. Je vous assure que sur les banques de sons que j'ai, c'est rare qu'il y ait du très bon métal. Et puis, en plus, c'est aussi important de ce qu'on qualifie de métal. Je ne sais pas si j'aime le métal. Moi, j'aime le stoner. Voilà. J'adore le stoner. J'adore le blues rock. C'est un truc que j'aime bien. Du coup, le métal, je ne sais pas... Je ne sais pas à quel moment... Enfin, il faudrait que j'écoute plus de groupes pour vous dire j'aime bien ou j'aime pas. Citez-moi peut-être des noms de groupes dans le chat, ceux qui aiment le métal. Et je vous dis si je connais et si j'aime bien. Et j'aime bien les punkettes aussi. J'aime bien le punk rock. J'en écoutais beaucoup quand j'étais ado et que je faisais du skate du punk rock. Ah ouais, Murena. Salut, coucou. Ça, c'est un morceau que j'ai trouvé sur Epidemic Sounds. Oh, bombo-layo. Oh, bombo-layo. Cowboys and Aliens, ça me dit quelque chose. Roquefort. Nice. Bah écoute, ça va. J'ai passé une petite période un peu difficile. Le mois de décembre, j'étais un peu dans la déprime, je dois dire. Et puis, il faut aussi dire que, bah voilà, j'avais plus fait de touche pas à mon deck, j'avais plus fait de trucs comme ça. Donc, il n'y a rien à faire, les gars. Même si on ne fait pas attention au chat. Qu'est-ce que je raconte ? Je ne fais pas attention à vous, ok ? Même si on ne fait pas trop attention au stat, enfin, qu'il ne faut pas, il n'y a rien à faire. Quand tu fais un mauvais stream ou quoi, tu te dis, merde, est-ce que la magie est partie ? Est-ce que les gens n'ont plus envie de me voir et tout ? Et du coup, tu es un peu dans la dep, quoi. Et du coup, décembre, ça a été une période un peu compliquée pour moi parce que j'étais un peu dans la dep. Mais là, ça va mieux. Là, je suis de bonne humeur. Ça m'a fait trop du bien de faire le touche pas à mon deck. J'adore faire cette émission. C'était un plaisir, quoi. J'ai passé une trop bonne soirée. J'espère que ça vous a plu, aussi. On est aussi là pour un peu débriefer de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu, vraiment. Parce que moi, je me suis vraiment éclaté, quoi, hier. C'était cool. Je ne connais pas... Donc, attendez. Des groupes de métal. Donc, Full Metal Jacket. C'est presque le nom de ma playlist Spotify de métal qui s'appelle Full Metal Jacqueline. Ce qui est encore un peu plus stylé que Full Metal Jacket. Vous en conviendrez. Playmo, ça me dit quelque chose. Mais je ne pourrais pas te dire que je connais un son en particulier de Playmo. Qu'est-ce qu'on ferait, là ? Est-ce qu'on s'en sort ? Non, ben... Est-ce qu'on s'en sort ? Ben, on s'en sortira, en tout cas. Mais je ne sais pas si on s'en sort, maintenant. Personne. Ok, il a décidé de nous faire ça. Oh non, Zizou. Pas toi, pas comme ça. On va tomber comme ça, hein. Jean-Michel, il a des Agonizing Remorse main et des Tooxys. C'est quand même un peu hardcore, quoi. Il faut qu'on ait un Pact of Negation avant de partir en combo parce qu'il a d'office un truc pour buter notre créa quand elle arrive. Donc, il nous faut un Pact of Negation. Et puis, on gagne. Redfang, ça me dit quelque chose. Moi, je vous dis ce que je connais et que j'aime bien. J'aime bien Primus, par exemple. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. Pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connoissent. J'aimais bien Sepultura. Ça me plaisait bien. J'aimais bien aussi un peu... Mais ça, c'est pour vraiment ceux qui connaissent un peu le... J'aimais bien le Straight Core. Je trouvais ça un peu marrant avec des trucs genre Down to Nothing, Fifty Lions. Mais là, maintenant, avec un peu de recul, j'ai quand même un peu l'impression que c'est de la musique d'Alt-Right, quoi. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très bien d'écouter ça. Ça marche le combo ? Oui, parce que tu es en... On va aller piocher dans le deck. On veut un Pact of Negation, en vrai. On veut juste un Pact of Negation. Je ne sais pas ce qu'il fout. Ne s'en sort nain. Avec Sensor en main, Lopo ne s'en sort nain. Je vois qu'on a des Wallons dans le chat. Big up. Big up à la Wallonie. Wallonie of... Wallifornia love. Wallifornia love. Qu'est-ce qui lui reste, là, à ton avis, là ? Qu'est-ce qu'il a en main ? Je veux aller chercher mon Sensor. Je veux chercher un Contre. Je veux un Contre. Chefeu, chefeu, chefeu à Contre. Putain, il n'y a toujours pas de Contre. Quoi, en Latente ou quoi ? Combien on a, là ? On a besoin d'un 2-3. Une, deux. Ouais, en vrai, on va la tenter. C'est bon. Au pire, si ça marche pas, on pourra la refaire un jour. Dans notre vie. Voilà, pour le moment, ça se passe bien, les gars. Ah, Sensor, je suis très content. J'aimerais juste choper un... Un Contre ? Yes ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Ça m'avait manqué. Moi, j'aime bien ce genre d'émission, tu vois ? J'adore streamer, mais j'ai besoin d'avoir ce genre d'événement entre les streams. Ça me donne une sorte de légitimité que j'ai l'impression de ne pas avoir de base. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un peu complexe, mais c'est des choses qui sont liées peut-être à la petite enfance, voyez-vous. On joue contre Proto-Zaz. Donc, c'est la chanteuse Zaz qui joue à Starcraft et qui joue Proto-Zaz. Donc, voilà. Proto-Zaz. Oh, putain. De toute façon, on veut avancer dans le plan de jeu. Donc, on va avancer dans le plan de jeu. Tant pis. On pioche. On pioche, on pioche, on pioche. Ah ouais, j'étais trop content. Mais il n'y a rien à faire, les gars. C'est un truc... Mais c'est basique. C'est basique. Mais quand tu streams et qu'il y a du monde, ça te met de bonne humeur, tu vois ? Du coup, tu fais des monstreams. Ce qui est vraiment dur quand tu streams, c'est d'être dans cet état-là quand il n'y a personne. Et là, je me rappelle de mes tout débuts où j'ai streamé genre pour Zero Viewer. Et je vous promets que streamer pour Zero Viewer, c'est technique. Les vrais streamers, c'est ceux qui streament pour Zero Viewer. Eux, ils sont techniques. Parce que réussir à parler tout seul, en vrai, c'est pas évident. Nice. Nice. Là, on est bien, en vrai. On est bien, on est bien. Oh, merde. Oh, merde. Crote, crote, chiote. On va enlever ça comme ça. Ok. On est pas mal, les petits amis. On joue contre un deck Mayhem, tout ça. Mayhem, toussous. On va pouvoir Kalus. Ce qui nous joue. S'il joue un Mayhem, on pourra le Kalus Dismissal. Ça, c'est pas mal. Franchement, streamer seul, c'est l'angoisse absolue. Mais c'est un putain de bon exercice, quoi. Parce qu'au final, ce qu'il faut être capable de faire aussi quand tu streams, c'est ne pas tout le temps être dans le... On va lui laisser ça. On va l'atterr-gust au prochain tour. Qu'est-ce qu'on s'en fout. Il faut être capable d'avoir des moments où tu peux enchaîner, blablater, des moments où tu lis le chat, puis voilà. Surtout que moi, vous venez pas me voir pour mon niveau de jeu. Donc, c'est pas comme si je pouvais vous raconter, voilà, vous voyez, mon play, c'est un power play. Tu vois, je suis un trop bon joueur et tout. Non, des couilles. C'est de la merde, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, genre. On pourrait faire ça. Ça, c'est en instant. Je crois qu'on va le garder en instant. On va voir ce qu'il va jouer là. Je pense qu'on va le garder en instant. Est-ce qu'on peut hater-gust plus ça ? Ça fait un beau tour. Et sur la pioche, on gagne. Sur la bonne pioche. Voilà, voilà. Vous venez que pour mon niveau de jeu, mais pas pour le célébrer, quoi. Pour vous en moquer. Je peux comprendre. Je comprends tout à fait. J'ai pas du tout envie de Shark Typhoon, parce que j'ai pas envie de me le faire claim de Firstborn, machin. Par contre, je peux faire ça. Ou alors, j'économise, quoi. Tu vois, je lui laisse le mettre. Qu'est-ce que j'en ai à foutre. Et par contre, j'ai hater-gust le prochain, quoi. C'est-à-dire le Mayhem Devil, qui va sortir maintenant. Pas du tout. Pas du tout. Il n'y en a pas. En vrai, je vais le faire à 1, tu vois. Comme ça, ça règle notre petit problème, non ? Mais après, je peux pas signer une Invasion. En vrai, je m'en fous. Je les prends, c'est bon. J'en ai rien à faire. Peu manchot. Peu manchot. On vient pour voir le repassage. Ça va arriver. Le repassage is on the way. The repassage is coming. The repassage is coming. Attendez, vous allez voir ça. Regardez, on pioche notre carte. Ça, c'est tout. On la pioche. Avec quoi il pourrait nous slap, là, dans... En vrai, on pourrait faire ça. 1, 2, 3. Et tout virer, en fait. Mais c'est bon. On pioche 5 et on a notre combo. Yes. Je le savais. Je sais tout. Hop, 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 hop. La question, c'est est-ce qu'il a une réponse ? S'il a une réponse, on est mort. Et puis c'est tout, vraiment. Je vous le dis juste. On est mort. Mort. Extrême Ironing. Avec du Black Metal. A tout une réponse, cher ami. You are the routine noire. Après, il a 5 cartes en main. Donc logiquement, il a une réponse. On n'a pas été prudent. On devait encore attendre un ou deux tours. Je le savais. Ce qui serait cool, c'est de choper pour être vraiment safe. Ah ben voilà, on est safe. C'est bon les gars, c'est gagné. C'est win, je le savais. Je n'ai pas du tout été inquiet. Je n'ai pas du tout cru qu'on n'allait pas gagner. Je le savais. Je le savais qu'on gagnait. Je vous l'avais dit. Je l'ai dit. J'ai dit, celle-là, on la gagne. C'est facile. Je le connais. Je le connais, Protosaz. C'est... Il meurt toujours. C'est son truc, il aime bien. Là, normalement, il devrait abandonner. Ou alors, il me laisse un peu faire mes salamalèques. Deux dommages, ok. Je prends. On pioche deux cartes. Ok. On a six, sept, huit, neuf. Neuf. Nous sommes à dix. Enfin, on s'en fout, en fait. C'est cool, comme deck, en tout cas. Eh bien, ça, en fait, ça dit... Quand ça rentre en jeu ou une autre créature rentre en jeu, tu peux discarder une carte. Et si tu le fais, tu pioches une carte. Et ça, ça dit que quand tu pioches une carte, tu crées une créature. Donc, en gros, tu crées des tokens en boucle qui ont haste en plus. Donc, ça, c'est vraiment sexy. Et après, tu gagnes, quoi. Sur une petite phase de jeu que tous les adversaires aiment profondément, quoi. Bon, après, il ne faut pas qu'ils aient plus de points de vie que tu as de cartes dans ton deck. Sinon, tu ne gagnes pas. Là, il faut le savoir. Je pourrais en mettre une, ouais. Mais c'est... Tu vois, le deck, là, il marche, quoi. Ouais, les tokens ont haste, ouais. C'est ça qui est fort, en vrai. Donc, on en a 19. Et 20. Moi, j'aime bien attaquer tout rond. Bim, bam, 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 bam. Allez, allez, gars. Allez, ouste. Oste, ouste, ouste. Vous vous rendez compte que Maxi Mounet est un founder de la chaîne, quoi. C'est-à-dire que c'est un de mes tout premiers subs de la chaîne. Là, il y a du soutien, tu vois. C'est incroyable. Vous êtes des fous. Vous êtes des malades. Merci à m'en redire. Ouais, ouais. Après, vous pouvez l'avoir aussi sur le... Il n'y a pas Carboard Live qui est lancé ? Quel excuse, Maxi Mounet. Dit-on dans le chat, hein. Attention. Ouais, non, je ne sais pas. Moi, c'est le genre de deck que j'aime bien, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis comme ça. Je vous le dis... Il n'y a pas grand-chose qui peut vracer. Comme je te dis, settle, en général, ce n'est pas nécessaire vu que tu pioches 20 cartes et qu'en général, tu pioches ton pacte of negation. Donc... En vrai... Oh là là, la récompense du joueur belge qui cycle son sensor pour piocher un land et piocher un sensor. Ah ouais, si... Ouais. Le problème, ou le problème, c'est si par exemple, tu joues contre un rogue et que ce cher ami te meule, en fait. Donc attention. Ici, c'est... On parle bien d'une discard. Et je crois qu'on va discard censor. Ouais, voilà. Donc là, au pire, on n'est pas mal. En vrai, on n'est vraiment pas mal. Ce genre de mec qui dégoûte presque autant qu'un joueur de jeunes. Oh là là. Et les joueurs de modernes, you have no power here. Ok. Ça, par contre, il faut le tuer, par contre. Il est tout à fait fou, ce type. Ah, ça, oui. Ah, ça, on doit le tuer. Je me demande dans quelle mesure on ne doit pas plutôt faire ça. Ah non, merde, j'aurais dû le tuer. Je suis trollé. Mais non, parce que là, il le rejoue, du coup. Là, il va le rejouer. Fin du tour, on le bute. Et puis, on fait notre combo et on a gagné. Comme ça, là, il dépense 4 mana. Il lui reste un mana vert. Il est mort. Il est mort. Il est mort. On la brain complètement avec ce play qui était incroyablement stylé. Et on va tout décliner parce qu'on ne veut pas du tout aller piocher nos éléments de combo. J'espère qu'on ne pioche pas un des deux. Sinon, j'ai le seum. Voilà, on ne le pioche pas. Et voilà, c'est là, gagnage. Vous êtes prêts ? Attendez. Il y a eu un petit problème. Voilà. Et c'est parti pour le show. C'était juste pour être sûr qu'il soit full tap. Parce que le noir, il y a des réponses en instant. S'il bute une des deux créatures, on ne peut pas gagner. Donc là, on a gagné et puis c'est tout. Il ne faut pas le prendre comme ça. Et là, on doit créer 20 tokens. Et ce soir, j'ai au moins créé déjà 120 tokens et j'ai attrapé un coup de main. Et je le fais sans la barre d'espace. Moi, je suis un artisan. Non, je fais tout à la main. Je fais tout à la main avec une souris posée sur un tapis en cuir de vachette. C'est de l'artisanat, les gars. On est à 8. Je mets des stops. Je mets même des stops. Il n'y a plus de limite, là. C'est un deck fixi, en fait. Moi, je préfère quand les vélos, ça roule moins bien et quand les musiques, on les entend avec un peu de parasites, tu vois. J'aime bien les vinyles, j'aime bien les vélos fixi, j'aime bien... C'est marrant, on ne parle plus du tout des hipsters. En fait, c'est parce qu'on est vieux, tu vois. Et ce qui est un truc de fou, c'est que quand tu as 36 piges, tu as l'impression que tu en avais 26 hier, en fait. Sauf que ça fait 10 ans. Et tu te rends compte de ça quand genre tu donnes cours et que les gens, ils te disent « Ouais, j'ai 23 ans ». Et en fait, toi, tu as l'impression qu'ils ont le même âge que toi, en fait. Tu vois ? Sauf qu'ils sont plus jeunes. C'est un truc de fou. Je ne respecte pas le mana vert. Je vais toujours tourner autour. C'est 8... Ah, putain, ouais. Live Ghost, c'est 8 points de vie, non ? Pour un mana vert. Non, mais de toute façon, on va... On va à un moment piocher... On va à un moment... Au pire, on peut piocher tout notre deck. Et à un moment, on piochera, quoi qu'il arrive, Pact of Negation et puis c'est tout. Sauf si c'est la dernière carte du deck. Il n'y a vraiment pas de Pact of Negation. On ne trouve pas nos... On a deux Pact of Negation. Salut, bombe dure. Allez, Pact of Negation. Allez, putain, mais ils sont où ? Qui n'a pas mélangé le deck avant de lancer la partie ? Ah, voilà. Voilà, donc... Donc à partir de là, il n'y a rien. Rien qui peut se passer. Et voilà. Toujours aussi, Kev. Et franchement, on s'amuse bien, là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Toi qui aimes Caldime, toi qui aimes le métal, je te rappelle qu'il y a l'AP Caldime organisée sur le Discord de Tonton Bandit. Cette AP sera streamée en direct le 30 janvier à partir de 19h30. Il y aura du beau monde puisque Jiroc, Jean-Emmanuel Depra, donc joueur MPL, il y participe. Il y aura Quentin de Magic C'est Chic, il y aura Leland Palmer, le maître du limité et je vous rappelle que c'est un format limité. Il y aura Guigou de Sasse Magic, il y aura Imouchet et il y aura plein d'autres gens. Ça va être génial. Venez regarder le samedi 30 janvier sur la chaîne Twitch. Soyez présents, ce sera du Magic Papier en plus. Ouais ! Enfin, tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Twitter, vous pouvez me suivre sur YouTube, vous pouvez me suivre sur Twitch. Merci encore d'avoir regardé, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501